Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce week-end pour notre analyse hebdomadaire dans laquelle je vais principalement analyser le Nasdaq, que je traite le plus en intraday, je traite également un petit peu les indices européens. Le DAX c'est le CAC 40, on y jettera également un oeil à la fin. Alors n'hésitez pas d'abord à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, c'est toujours encourageant pour continuer à vous fournir ce genre de contenu. Et donc voilà, la semaine dernière vous aurez remarqué je pense que déjà la vidéo s'intitulait « Un rebond à venir » sur la forme interrogative. Donc j'envisageais effectivement assez sérieusement un rebond. Contrairement à la semaine précédente, je n'ai pas à la fois exposé des scénarii baissiers et d'autres haussiers. Je ne vous ai à dessein parlé que de scénarii haussiers parce que tout simplement je sentais quand même bien que le rebond était en train de véritablement arriver. Là je vous montre l'action Apple, donc sur une zone de support mensuel qui s'est donc assez bien tenue, qui a dessiné peut-être quelque chose qui pourrait ressembler à une épaule tête-épaule inversée, avec peut-être une ligne de coût par ici qu'on aura du mal à franchir. Voilà donc aujourd'hui, l'analyse ça va être rapide, on n'aura pas de biais fort pour la semaine prochaine. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un bear market, que le marché se reprend un petit peu, stabilise, et devrait tout simplement se chercher la semaine prochaine. Tout simplement parce qu'on est en bear market, que là on a bien rebondi. Moi j'ai acheté du coup mardi à 15h30, comme je vous l'avais dit, le timing était pas mal, du Nvidia, du Tesla, etc. Je suis déjà à 10-15% de performance en 4 jours d'ouverture des marchés. De mardi à vendredi, j'ai fait 10 à 15% sur ces achats-là. Donc c'est déjà finalement une hausse sympathique dans le cadre d'un bear market. Donc la semaine prochaine, je m'attends vraiment assez peu à une continuation d'une hausse. En tout cas, je n'envisage pas d'une seule seconde que l'on continue à monter en ligne droite, comme on l'a fait la semaine dernière. Donc ce à quoi je m'attends, puisqu'on revient ici sur cette espèce de ligne de coup, en tout cas sur de première résistance, je m'attends plutôt à ce qu'on fasse un range. tout simplement la semaine prochaine, et éventuellement qu'on tente un petit peu de partir à l'assaut des résistances. Ça, on verra. Mais en tout cas, voilà, on va s'attendre la semaine prochaine plutôt à une semaine de range, de construction. La vidéo aujourd'hui, je l'ai intitulée « Que tout restait à construire ». Tout est à construire sur les marchés financiers. C'est-à-dire que oui, on a fait une impulsion haussière, mais il va falloir tenir, il va falloir faire un range, il va falloir latéraliser pour qu'on retrouve un marché sain et un marché qui donne vraiment des signaux de retournement. Donc il va falloir, au bout de 2-3 jours, déjà mercredi, on aura une idée très claire de ce que voudra faire le marché. Si dans le cadre de ce range, cela se tient bien, alors la probabilité qu'on casse à la hausse sera élevée. Si par contre, on sent que c'est faible, mercredi, on aura, il faut le savoir, encore une fois, il faut regarder le calendrier économique, on aura des chiffres de l'inflation US mercredi à 14h30. Donc il faut impérativement le savoir. Et donc voilà, je pense que lundi-mardi, on va avoir du range et que mercredi, donc mercredi sur le graphique, c'est ici, je pense que mercredi, on aura effectivement une potentielle impulsion dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on passe sur le Nasdaq, c'est la même chose qu'Apple. On arrive vers des résistances, vous le voyez ici avec Ishimoku, les premières résistances, elles sont là. Donc on a une zone de résistance ici sur laquelle on est en train d'arriver. Donc voilà, encore une fois, je m'attends sur le Nasdaq la semaine prochaine à une petite latéralisation. On pourrait par exemple rester coincé entre les 12 340 et ici les plats de la Kijoun journalière, par exemple, typiquement. Donc on pourrait avoir un range 12 020, 12 340 pendant deux jours. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut travailler le marché, il faut essayer de comprendre la psychologie, l'aspect comportemental derrière, le fait que beaucoup de personnes sont en train de perdre ou en tout cas d'avoir vu leur gain décroître. Et donc à chaque fois qu'on a un rebond technique comme ça, beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs vont en fait se dire tout simplement « Oh là là, je perdais, je ne sais pas, 900 000 euros, là je ne perds plus que 800 000, bon, je vais faire une petite sortie partielle, je vais alléger et reprendre si on descend plus bas. » Voilà, donc c'est comme ça en ce moment que résonnent les investisseurs. C'est pour ça que les rebonds ont du mal à tenir. Donc la semaine dernière, je m'attendais, comme je vous l'avais expliqué, à un double bottom. Le double bottom est fait. On vient se poser en fin de semaine sur la ligne de coût. Donc ça va donner un range très probablement mardi et lundi. Et mercredi, on aura l'inflation US. Et donc là, ça sera un petit peu le pivot de la semaine. On devrait choisir une direction, la journée de mercredi. Voilà, je pense que c'est plutôt précis. En termes du coup d'analyse, la semaine dernière, j'avais fait la vidéo le lundi, puisque c'était un jour férié. Vous voyez ici, on a un support Ishimoku, unité de temps mensuelle. On a fait un excès de sous, on a fait un double bottom. On revient sur la ligne de coût ici. Et je vous avais expliqué la semaine dernière qu'il fallait attendre 15h30 mardi, donc l'ouverture de la semaine pour les Etats-Unis. Ça a ouvert à 15h30 par ici. Et vous voyez, je vous avais dit, c'est le pivot de la semaine. Si on ouvre et si on est en dessous, ça restera baissier. Si on est au-dessus, ça sera haussier. Donc théoriquement, avec cette astuce, vous voyez que ça a monté toute la semaine. En l'occurrence, voilà. Donc ici, vous voyez, si on analyse un petit peu de façon plus fine le Nasdaq, j'ai dit 12 020, alors ça peut aller faire un excès intraday jusqu'à 980 assez facilement. Vous voyez, donc on aurait cette zone-là, finalement. 12 020, 11 980. Voilà, en borne basse, en borne haute, pour affiner la zone que je vous indique. On peut arrondir aux 350 et aller chercher les 280. Voilà. Donc je m'attends à plutôt un range, lundi et mardi, des 280 350 et des 11 980 12 020. Donc dans cet espace-là. Et mercredi, on devrait casser, choisir une direction. Et j'anticiperai la direction que prendra le marché, en fonction de ce que fera le marché lundi et mardi. Et donc lundi et mardi, je sais par avance que c'est des journées où je ne vais pas forcer énormément. Je ne vais pas essayer de trader beaucoup, parce qu'on devrait être tout simplement, a priori, dans un range. Si on jette un œil maintenant aux indices européens, alors le DAX 30, récemment sous-performé, il a fait une belle impulsion quand même. Alors là, je n'ai pas vraiment mes graphes sur lesquels j'ai tendance à trader et à scalper, bon, peu importe, le CAC 40. Mais le CAC 40, voilà, un petit peu sous-performé le DAX en fin de semaine, ce qui est normal. Il faut bien que le DAX rattrape un petit peu dans le rebond. Bon, il n'y a pas vraiment de rebond dont on puisse vraiment parler. Sur le DAX 30, vous voyez, ça reste complètement baissier. Sur le CAC 40, moins, mais également. Sur le CAC 40, ça ressemble quand même plus à un double bottom comme sur le Nasdaq. Si on regarde le DAX, c'est complètement baissier. Par contre, voilà, on commence à construire quelque chose sur le CAC 40, mais c'est un petit peu le même raisonnement. C'est-à-dire qu'on devrait ranger un petit peu, éventuellement aller chercher les 6100, mais ne pas aller beaucoup plus haut dans un premier temps. Et le marché a besoin tout simplement de construire quelque chose. Pourquoi je parle de construction ? Ici, en hebdomadaire, sur le CAC 40, vous voyez la chute du Covid, et vous voyez que derrière, on a remonté en ligne droite. Ça, ça n'existe pas normalement. C'est-à-dire que ça, c'est un marché très particulier. C'est arrivé une fois, mais un marché normalement constitué ne fait pas ça. Un marché normalement constitué baisse. Bon, très bien. Montent un petit peu, corrigent, puis rebaisse, va faire un double bottom. Puis ici, va faire quelque chose qui va ressembler à une tasse à vacances. D'accord ? Et ensuite, ça va baisser, ça va faire un échec. Puis ça va casser la ligne de coup, ça va pull back. D'accord ? Donc ça prend le temps bien plus de tout simplement construire, de former des bases de retournement type rounding bottom, tasse à vacances, double bottom, épaules-tête-épaule inversées, etc. Donc là, c'est ce à quoi je m'attends. Je m'attends à un marché qui échouera à casser les résistances, qui ne sont pas très difficiles à déterminer, et qui va ranger un petit moment. Donc voilà, la semaine prochaine, il n'y aura pas de biais fort. On aura un marché qui devrait prendre le temps de construire et de ranger. Donc il faut simplement chercher à définir les bornes hautes et basses sur les différents indices européens et américains. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de week-end à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous souhaite bonne chance en matière de trading pour la semaine prochaine. Ciao.